C'est parti, il est 6h40. J'arrive, il y a déjà des gens. Voilà, on va prendre le bus et ça va être tranquille. Mais départ prévu à 7h, donc j'ai encore 20 minutes. On va faire connaissance avec tout le monde. On a le bus qui s'est arrêté sur une station random. C'est plutôt ouf la vue. C'est n'importe quoi, il y en a un random. Moi je kiffe. Donc en gros, pour montrer un petit peu une station Déjà, il y a des signes à ça. Après voilà, il y a pas mal de petits trucs pour manger. Évidemment, station essence. Et là, des petits trucs à la tranquille si vous voulez prendre à manger ou autre. Donc là en gros, c'est un tunnel. Il y a 4 tunnels que la Corée du Nord a fait pour rentrer en Corée du Sud. Et là, c'est un de... On n'a pas le droit de filmer à l'intérieur. Du coup, je n'ai pas filmé mais en gros, on a pu aller jusqu'en bas Et être carrément dans... Remonter jusqu'à la ligne qui démarque à Corée du Sud et Corée du Nord. C'était plutôt impressionnant. On est monté tout en haut de la montagne là, du coup. Là, vous voyez en fait, ce sont les... On est vraiment au niveau de la frontière. C'est-à-dire que... C'est la Corée du Nord de côté, on a pas à la filmer. Donc je ne peux pas vous montrer. On est en tout cas, c'est dû sur la Corée du Sud qui est ouf. Qui est vraiment ouf. On a débarqué sur une autre... On s'est arrêté pour manger. On va sur un temple. Et du coup, là, il y a des poissons qui s'ont fait cuire déjà un peu et tout ça. C'est tranquille. On va pouvoir marcher jusque là-bas. Je ne sais pas trop où c'est. Ce qui paraît, c'est dans la montagne. Déjà, pour y aller, au moins, c'est plus reposant qu'hier. Parce qu'hier, c'était quand même tricky pour aller au temple. Comme je vous disais, ça ne donnait pas envie. Mais là, au moins, le chemin est plutôt stylé. Il y a un moment bleu qu'on peut boire, en fait. Il y en avait une aussi devant. Et ça va aussi arriver des vagues, ça. Il y a un moment bleu qu'il y a un moment bleu qu'il y a un moment bleu. Il y a une énorme statue. Et le gong, quand on gong le gong, c'est dire que le vœu qu'on fait va devenir réalité. C'est pareil que les pierres, en fait. Ils ont souvent ça. Nos vœux vont devenir réalité. Ils ont ça pour tout. Try it, try it, try it. Hey, wait, wait. Try it. You want to try it as well? I got two coins. Kalee, kalee, yeah. Oh. On se voit la prochaine fois. Kaboom, 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 bon appétit. Voilà, on arrive. Ça a l'air totalement merdique, mais bon. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter et à partager. Je ne sais pas, en fait, si je fais les deux vlogs en même temps, si je fais les deux journées en un seul vlog ou pas. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi pour cette journée. Et à bientôt. Nouvelle journée qui commence. On était 7 dans cette salle. C'était nain. 12 en tout dans l'appartement. Mais bon. Ça vaut le coup, le week-end est sympathique. Ils ont réussi encore à nous déposer dans un endroit avec une putain de vue. C'est vraiment ouf. C'est sublime. C'est un arc artificiel. La vue là-bas, elle est pareil. Elle est extrêmement belle. Mais là, c'est dommage. Puisqu'on est en groupe. Donc, je ne pense pas qu'on aura le temps. Je ne pense pas qu'on croire. Mais en haut, vous voyez, il y a une espèce de petite cabane. De petite cabane, entre guillemets, dans laquelle on peut s'asseoir. Ils ont une espèce de table en bois à chaque fois. J'aurais kiffé y aller. Mais je ne vais pas pouvoir. Je suis un peu triste de ça. Ça, c'est le côté que je viens de vous montrer. Et là, du coup, c'est un peu moins beau. Notamment là, au niveau de l'usine. Mais sur la vue, sur le loin, c'est super beau. Je suis vraiment super content de là où ils nous ont emmené. C'est vraiment ouf. Et on a mangé du poulet. D'ailleurs, on a mangé ça ce midi. Donc, c'était bien bon. Un peu épicé, mais bon. Voilà, on débarque dans une ferme maintenant. Donc là, il y a des oies. Là, il y a des lapins. Là-bas, il y a des chives. Je n'ai plus le nom français. Chèvre. Non, ce n'est pas chèvre. Il y a vraiment tout. C'est délire. C'est le gavé. On peut les nourrir nous-mêmes aussi. Il y a un poney. Je ne pense pas que ce soit un cheval. Ce sont trop petits pour un cheval. Et je viens de les voir seulement. Ils ont sorti des vaches aussi, des petits cochons. Ils nous ont vraiment amené dans une petite ferme tranquille. C'est sympa. C'est vraiment sympa. Donc voilà, je viens d'arriver. On a plus de deux heures et demie de retard. Mais bon, ainsi va la vie. Shit happens. Je suis en train de rentrer chez moi. C'était un week-end super sympa. Même si au final, on n'a pas fait beaucoup de choses sur le deuxième jour. C'est pour ça que vous avez les deux jours en un seul et une île vlog. Et pendant deux vlogs différents. J'espère en tout cas que vous aussi, ça vous aura plu. Je sais que parfois, je ne parlais pas fort. J'espère qu'on m'entend bien. Je vais découvrir ça pendant que je ferai le montage. Au pire, si on ne m'entend pas bien, il y aura des sous-titres. Ne vous inquiétez pas. Enfin, vous avez déjà vu les passages. Bref, n'hésitez pas à partager, liker et commenter comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501